Sous-titrage ST' 501 Et le lundi suivant Donc lundi prochain dans 7 jours Exactement Nous aurons les open downs les amis Et donc pour juste vous faire un petit récapitulatif De ces open downs Nous aurons donc Minimat vs Néo Minimat qu'on a pu voir ce week-end Mais il est chaud là Il veut faire son comeback On aura DNS vs Etidrood PVZ encore une fois On aura Risk Donc c'est l'entrée de Risk que vous avez pu voir aussi A Haute Swag la semaine dernière qui était là Donc Chris qui fait son entrée Mince J'ai le panneau qui vient de disparaître Qu'est-ce qu'il y a Contre qui j'ai dit Risk ? Aucune idée Je crois que c'est un nouveau qui joue contre Risk Mais Kerry va nous le mettre dans le Risk vs Downfall Pas du tout Ah ouais ça va être un bon match ça Risk Downfall C'est fait sortir au premier tour de la saison Et Blistao vs Mlord Pour le dernier match Donc Blistao aussi Petit nouveau Mlord Un ancien Qui va avoir qu'à prouver lui aussi Qu'ils vont écouter les mecs là Va falloir remettre les compteurs Il y a une marche qui est ici C'est la mienne Ok Il y a les autres c'est là-bas Ça va me faire sortir d'Underdogs quand même C'est ça Et voilà on rappelle quand même qu'il est là depuis la première saison Donc ça fait 4 saisons qu'il est dans ce hood Et passe en up and down Donc voilà pour rappeler le concept des up and down C'est là qu'on réinjecte du skill nouveau dans Underdogs Et on donne sa chance à des petits joueurs ou des joueurs moins grands on va dire Qui sont encore en phase de pouce C'est ça Encore en train d'apprendre On appelle ça les rookies dans le basket Et pour leur proposer de venir s'affronter au top FR Et voir s'il y a des petites perles cachées C'est ce que nous avait confirmé Downfall Qui avait gagné la première saison à laquelle il avait participé En prenant 10 maps et en n'en concédant qu'une Et je serais pas étonné que le prochain à tirer vraiment son épingle du jeu Tout ça ce soit Lilbo Parce que Lilbo je trouve qu'aussi petit à petit Il nous montre vraiment que Et on l'autant aussi dans le milieu Parce que bon évidemment on parle Entre gens qui aimons Starcraft 2 Aussi bien comment dire Avec des managers qu'avec des gens qu'on croise au meltdown Tout ça on est tous des passionnés Quel que soit nos Comment dire Ce qu'on peut faire en fait Autour de Starcraft 2 Et c'est vrai que Lilbo c'est quand même un nom qui ressort souvent Très clairement Donc on sent que même dans la communauté Starcraft 2 Voilà Lilbo est vraiment un joueur qui commence à être de plus en plus attendu Donc je suis prêt c'est de voir un peu Gridi CC pour Daisho qui part CC first Ouais il joue la map c'est bien joué On est sur Frost encore une fois Et Frost c'est une map très macro En plus il faut savoir que Firecake est un joueur très macro Je sais pas si j'ai déjà vu Firecake faire un 6, 8 ou 10 poules contre un Terran Moi ça me dit rien Donc c'est très très safe pour Daisho Et ça ouais ça pourrait être un problème à terme pour Firecake Ou pas Ou pas C'est vrai qu'on a vu des joueurs comme Comme Don Gregou et Stefano Stefano Qui ont des jeux macro à répétition Ouais Le score qui est Mais ils ont une macro tellement poussée qu'au final ils sont très difficilement prenables quoi Mais bon c'est toujours C'est toujours sympa aussi d'avoir cette carte dans ce jeu Un Don Gregou ou un Stefano font des 9 poules, des 10 poules C'est vrai Parce que sinon tu t'en sors pas non plus Après t'es trop lisible je te rejoins Et d'ailleurs on en parlait aussi avec Elki là pendant les Neychelles Noires C'est important de savoir de temps en temps sniper Et de savoir de temps en faire un all-in Sinon t'es trop attendu et donc du coup t'es trop lisible Bah tu donnes d'office l'info à ton adversaire quoi Puisque tu ne changerais jamais ton fusil d'épaule Et ça peut coûter cher Voilà la B2 qui est là qui va être tranquillement défendue Et on vient se coûter On a besoin de savoir ce qui se passe du côté d'Aïcho On va voir qu'il y a un bunker On se doute qu'il y a Expand Mais est-ce que Firecake va se douter que ça a été fait aussitôt Et qu'il faut sanctionner ? Je pense qu'il va le voir Ah il fait son petit trick là pour le creep Alors de là est-ce qu'il va poser B3 tôt ? Je pense qu'il va faire ça à 6 minutes Et non quand même 5.30 Donc il a carrément lu Il sait que c'est CC first Vu qu'il l'envoie plutôt que le timing conventionnel Donc ça veut dire qu'il est absolument sûr de son coup Et puis bon ce genre de map c'est les maps Firecake Ce qui est rigolo c'est que voilà Indirectement ce sont aussi des maps Daichi Parce que Daichi c'est aussi un joueur qui quand il pose son jeu A beaucoup de puissance et peut dérouler du très très lourd Donc c'est ça qui est intéressant dans ce genre de mode Quand on caste ce type de joueur C'est que tu sais que ça va faire des étincelles Parce que les deux là vont jouer sur leur terrain C'est comme un genre de joueur de tennis Qui kiffent par exemple une surface rapide Bon ben ils se retrouvent à Wimbledon Ils sont contents Tu sais que ça va péter quoi Et c'est ça qui est intéressant je trouve dans cette rencontre sur cette map Deux maîtres de la macro et du multitask Qui vont s'affronter pour cette demi-finale underdogs Les deux premiers lions qui sont scootés Et le cryptier bien avancé Daichi qui... Surprise ! Et oui ! Attends ceci là cette cryptumeur c'est quand même pas mal Tu vois elle est cancelle Elle est cancelle ouais C'est bien joué là attention La B3 qui est posée Et on vous rappelle que Daichi mène à zéro Si vous voulez nous rejoindre Que vous rentrez tout juste à la maison Salut à toi poulet C'est Underdogs Nous sommes donc au demi-finale BO5 Et Daichi qui nous a déroulé une très belle première game Il n'a pas laissé poser B3 à son adversaire Il a vraiment fait prendre beaucoup de retard Et ça a payé Là on est sur quelque chose de beaucoup plus macro On a face B3 des deux côtés Le 1-1 Le T2 qui est rapidement lancé par Firecake Ça va partir mutable beaucoup plus rapidement Sur cette game là j'ai l'impression Tentative des Zerglings de choper les tourmenteurs C'est plutôt pas mal Sauf que les autres Zerglings de soutien Étaient un peu loin Et sur les virages c'est jamais bon Et bien joué d'avoir des engagés de la part de Firecake Cela ça devenait chaud les marronchots Clairement là plus assez de Zerglings Pourtant quelqu'un Zerglings contre 6 et Lyon Le ratio n'est pas là Anos Très clairement Il faut beaucoup plus de petites griffonnettes Ouais Les barraquements qui sont rajoutés là de la part de la Daich Alors par contre Ouais Beaucoup de barraquements à rajouter La B3 qui est faite Le 1-1 qui est là Encore une fois c'est du Elevation Style C'est vraiment très très macro Pour le moment ça tient bien Mais pour le moment je donnerais quand même un petit avantage à Daichi Je trouve qu'il fait bien son taf Même si au niveau du Crypt Tumer c'est bien fait On sent quand même que Firecake est un peu dans la difficulté Il a 56 connecteurs pour 48 Il n'a pas fait la diff là-dessus Au niveau des Zerglings Il n'a pas réussi à choper les tourmenteurs Donc Daichi est toujours le patron sur la map Donc pour le moment quand même Daichi qui fait très bien taf je trouve Ouais qui va se débarrasser des Zerglings ici Les Helyons Beaucoup d'Helyons qui sont dans le rouge quand même Ouais mais ça tient Oh là 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 C'est dommage cette Queen qui en a remis encore plus dans le rouge Au lieu d'en finir un Et Daichi qui va quand même repartir avec ses 4 tourmenteurs Beaucoup de réussite quoi Tu as attention Tentative de trap Trap Ça c'est bien joué Ah la récupération de Helyon Très très bien effectuée par Firecake Et tac le petit Zerglings de la clé S'il te plaît Respecte-nous Génial Fini par percer le pneu du truc Non 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 Voilà Tombe dans le ravin c'est fini Tu arrêtes de brûler mes copains La Spire qui vient d'être envoyée Donc t'as raison Elle est quand même beaucoup plus tôt Que sur la game précédente On a aussi le speed Les pneumotized carapace En anglais C'est carapace pneumatique en français Ça sonne toujours beaucoup mieux Et regardez aussi Les centrifugal hooks Donc la vitesse des banning Oui j'arrête La vitesse des banning Qui elle aussi arrive bien plus rapidement Vous pouvez voir que là On va être sur le timing d'attaque A peu près équivalent au timing d'attaque De la game précédente de Daichi Et là il y aura le speed banning Et en plus le creep Regarde le creep là Pour attendre la B3 On voit maintenant l'utilité de la chose Ouais du petit move à la chose User TLO Ça va être scooté ici L'offensive de Daichou Qui va être vue On va avoir les banning Comme tu dis on aura Le speed banning Et là la réception Va être beaucoup plus Dans le fer et au rocher Si j'ose dire Ouais Il est dingue tout de suite Pour empêcher les marines De trop s'étendre Split de banning De la part de Firecake Et ça va clairement faire le taf Sur le rip-up En tout cas Firecake qui sera bien Qui sera bon Mais belle death Enfin belle micro Encore une fois De la part de Daichi Il est chaud Il a bien absorbé Il est sur le creep Il faut le rappeler Il a fait un split sur le creep Et au final Il a absorbé la plupart des coups C'est vraiment très très bien joué Voilà par contre Double engagement Mais il y a beaucoup Et ça va dropper directement Firecake du coup Qui en profite Peut-être pour récupérer Les renforts Et non Et non Et là Daichi Il part a priori Sur la face Daichou Mass multi-drop Dans tous les sens Le premier drop ici Qui est totalement intercepté Attention à la micro-gestion Ça remonte Ça repart On va essayer peut-être D'aller taper cette B4 Et les premiers mutats Qui sort Au bon timing Ils sont au nombre de 3 Pour le moment Et ils tapent le millivac Pour l'instant La défense qui est faite Daichi Qui chope Qui chope Que dalle Ouais c'est bien fait là Belle défense De la part de Firecake 20 Un peu les pertes sur échappe 2006 pour le Zerg 2200 Pour le joueur terrain Au niveau de l'économie Il peut voir que les deux joueurs Sont totalement max 71 et 79 On est bien Et là attention Il est chaud Firecake Sauf qu'il vient de se rendre compte Que quand même Voilà Il y avait beaucoup de maraudeurs Il y avait un Daichi show Aussi dans le Oh les mines qui sont là Qui connaissent quand même Sur les unités du Zerg Mais il y a un gros 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 rip-up Il est magnifique De la part de Firecake A chaque fois les mines Ils font que dalle Quand il fait ce genre d'engagement Je trouve ça vraiment très bien fait Et les mutats qui viennent Nettoyer derrière Une fight qui commence Et une game qui commence Quand même très bien Pour le Zerg Contrairement à la game d'avant Après Daichi On le sait C'est le macro master Surtout quand il va récupérer Son plus 3 d'attaque Et qui va envoyer Bah voilà Le style de jeu Qu'on connait tous Les colonnes de marine Et de mine Ininterrompues Vers le front Un peu façon armée rouge Tu sors du train On te file un fusil Et c'est parti C'est ça Bah enfin j'ai même pas Le temps de prendre Des camflex Non tu dois tirer Tire Et des fois il passait Qu'un fusil Pour deux bonhommes Toi aussi t'as vu le film Et je me suis renseigné C'était vrai Ça m'a choqué Et c'est vrai Donc voilà Attention les films de sniper Pour ceux qui se posent la question Avec le beau gosse Demandez à votre fan Et retrouvez le monde Ce beau gosse Gio de l'eau Gio de l'eau Voilà Donc voilà Allez du coup C'est parti Les marines qui se repositionnent Daishi qui dit Comme ah Mon 3 va bientôt arriver Et tu fais encore le mariole Firecake Détends toi tout de suite J'ai la puissance Terran qui arrive Le 3-3 Gros Se rende dans tous les sens Ici une mine Qui ne va pas connecter Beaucoup de marines Attention au spread Attention au split Les mines Il s'en sort bien là dessus Parce qu'il était tellement Paqué Daishi Et au final La mine qui a fait le kill Et puis mon désagrégement Pour Firecake Vous pouvez voir à droite De l'écran Le 2-2 n'était pas encore là Le 2-2 est clairement terminé Depuis 40 bonnes secondes Pour Daishi Donc voilà Pas trop faire non plus Le fou pour Firecake Ouais il était à 10 secondes De son double grade Mais bon Il y aura d'autres fights Il y aura d'autres occasions D'utiliser les bellings Bien sûr Cesse bellings en collection Supplémentaire Une mine qui fait mal Qui connecte Clairement Et on est reparti Pour un espèce de double Double front Firecake Non finalement Qui va choisir d'engager Sur la droite Ah c'est bien fait Il voit le scan Tout de suite Il envoie Tu décripes pas Tu décripes pas La game vraiment serrée Toujours Peu de mines quand même Je trouve De la part de Daishi Ça force vraiment au split C'est pour ça que je le précise Si vous faites des mines Si vous faites des maraudeurs Pour encaisser les bandings Si évidemment Vous pouvez faire des battre les lions En splitant Mais là vraiment Daishi Qui va tout faire au split Mais bon L'avantage de ça par contre C'est que t'as plus de marines Donc plus de DPS Si tu t'en sors bien Donc évidemment Ça peut être Tous les concepts à double tranchant Ça peut aussi être tranchant Dans le bon sens 70 marines Dans la composition de Daisho Il la joue Marine King Quelques graves de marines Qui tombent quand même Ah ouais mais c'est joli Ce que fait Daishi quand même Ce split là Qui est juste magnifique Et un gros tas de marines Qui a réussi à survivre au nord Daishi qui a envie de montrer Quand même Que c'est lui le patron Et pour le moment Il le montre bien 162 pop à 146 Rien n'est fait Il a toujours pas attaqué l'écho Mais là quand même Il vient de se faire le clip Et franchement C'est déjà Une très très bonne chose Il a le 3-3 en plus Et il a récupéré L'avantage de la pop Il était à moins 20 tout à l'heure On avait un zer qui était max Et pourtant Ça ne l'a pas empêché De revenir au score Et là Il a des unités De choc quand même Ouais Regarde le production tab De Fire Cake Voilà Il va falloir le coucher rapidement Il a aussi le 3-3 Qui va arriver Le plus important d'attaque Pour les Ergings Et c'est parti Pour un nouvel engagement Les mines ont déjà tapé Le serviront plus à rien Et il a sauvé un peu Dans le Medivac Mais là quand même Il s'en est pas très très bien sorti Cette bataille remportée par Le Gâteau de feu Clairement Gâteau flamboyant Qui impose le skill Sur ce move là Et Comme à son habitude Quand même On va faire un petit point Sur les overlords De Gâteau flamboyant Ouais Bah il ne drop pas là Deichi Parce que les overlords Ils sont tellement bien placés Attention quand même Au milieu Ça reprend Ouais Et les ultralisques Qui arrivent Salut Noulou Coucou Coucou Ouais mais pas de fou 4 Oh les Daeshit Il est derrière Cadeau Cadeau Daeshit Qui claque un PDF Ici il n'a pas beaucoup Le maraudeur Il ne les produit que un par un C'est du full marine En face Et Firekey Qui relance 5 ultralisques Le plus 5 de défense Et le plus 3 d'attaque Des unités au corps à corps Qui est bientôt fini Ouais ouais Là il va partir Ultralisques Mutalisques Et je pense qu'il va rajouter Des infestateurs Il attend juste Parce qu'au niveau des gaz Là quand même Il a beaucoup de dépenses A effectuer entre les mutas Et les ultras Mais si après Il rajoute quelques infestateurs Il va vraiment être bien Du côté de chez Comment ça s'appelle De chez Daeshit Le problème quand on est parti bio C'est que Pour jouer contre les mutas C'est les maraudeurs Pour jouer contre les ultralisques C'est les maraudeurs L'infestateur est bon Contre les deux Et du coup Tu te retrouves piégé Parce que Si t'as fait trop de maraudeurs Tu te fais bourrer par les ultras Si t'as fait trop de maraudeurs Tu te fais finir par les mutas Donc c'est une compo Qui est très intéressante Quand le joueur terrain Il reste axé T2 Comme ça Voilà c'est vu ici Les mutalisques Qui viennent Oh l'hatch Qui va être chopé Dommage Belle intervention De la part de Daechi Qui avec quelques troupes Huit marines Arrivent à délocaliser Le 200 pop De Firecake Oui 200 pop Les ultras Ça aide à monter rapidement Dans la population Et quand t'en as 10 Et bien ça met super bien Les mines qui sont enterrées Les ultras Qui tapent Un petit bug visuel ici Mais c'est pas grave Et Daechi là Ça sert plus trop A rien de splitter Il se met super bien Là dans le hood Comme vous pouvez le voir Même s'il y a deux ultralisques Dans le rouge Là donc attention Une mine qui tape Et les ultralisques maintenant Absorbe les mines Et puis il n'y a plus de Il n'y a pas de dégâts de zone L'ultralisque Étant lui-même Le dégâts de zone Mon ami Il a une très grande surface Donc ça ne marche pas Donc du coup Les badlings ne prennent plus de coups C'est la fête Très belle Itain run ici Et ouais un petit bug Parce que là Il n'a plus assez de vie Dans ses ultralisques Pour absorber sur la longueur Ouais il va en donner Un, deux, trois Il est forcé d'engager Et du coup quand même La grosse prise De la part de Daecho Ouais grave Ça ne lui a pas coûté grand chose 48 aiguilles en production Les infestes qui vont sortir Comme tu l'avais pronostulé Et Firecake Qui va cependant Avoir besoin de reposer Tu meurs Ouais et là Il y a une petite mine ici Là voilà Tu vois qui vient de taper Les mutages Juste avant Qui a tapé 5, 6 badlings Attention à ça Parce qu'il va y avoir Des infestateurs Et les infestateurs Ça peut être fragile Dans ce genre de configuration Et ce qui est dommage mon ami C'est que Hé Il vient de donner Beaucoup d'ultralisques Juste avant la sortie Des infestateurs Qui sont les supports Qui auraient vraiment permis Bah justement De figer de marine maraudeurs Et l'ultralisque N'a plus qu'à manger En fait Tout simplement Tu vois Il n'a plus à courir derrière Et c'est vraiment dommage Parce que là du coup Il a les infestes Mais il n'a plus trop d'ultra Juste avant ce qui vient d'arriver Les infestateurs Qui sont vides Et on rappelle en plus Que les airings Sont des cracklings C'est du 3-3 Plus 20% d'attaque Et pendant ce temps Un command center Qui ne peut pas se poser Horrible Ouais Ça s'est bien fait De la part de Firecake Ça va forcer Un déplacement d'armée De la part de Daishi Et donc du coup Ça va créer une faiblesse Sur la main army Que Firecake Regardez Firecake Il le sait tout de suite Il l'a anticipé Il a une base à protéger Il y a un overlord aussi Qui embête Donc il sait très bien Que ça va bouger vers le sud Ça drop Ça drop Ici Daisho Qui vient essayer De remettre du rythme Dans cette partie Il sent qu'elle est en train De lui échapper Gentiment Et heureusement Qu'il a ses maraudeurs 3-3 Tout de même Ouais L'ultradis qui arrive Au bon moment Au final La troupette Qui ne va rien faire Il y a les mutages Je ne sais pas s'il va Ça va Il a un petit coup de boost Il part dans la main Il part dans la main Donc ça C'est encore une partie d'armée Qui va mourir Pour pas grand chose En toute logique Voilà Peut-être qu'une queen Et encore Maintenant que les ultralisques Elles sont là Les mutas au-dessus En tout cas Ça occupe bien Firecake Mais Firecake Il ne sait pas avoir Tout de suite Son mass zagling Il l'a renvoyé au sud Il a du 0 Tu as dû poser ta base Non 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 Le CC est toujours Dans les starting blocks Et attention 40 zagling Qui vont croiser Le chemin de 50 Marine Il vaut mieux pas Engager à la légère Sur ce genre de game Mon bon Grenos Car non Et attention Les infestateurs Qui arrivent Pas mal Fungle Le petit Fungle La poilette Là c'est beau Là c'est beau Les ultralisques Ont le temps de retrouver le contact Il a fait mal Il a fait mal C'est très bien joué Attention quand même De pas trop pousser 52 dergling Encore en production Firecake qui est chaud Qui a ses 5 bases Qui tournent à fond Mais au niveau income Eh bien Ça va vite se dégrader Mais il est quand même A 2000 contre 1 Daichi Qui est plus qu'à 1000 Encore un bon Fungle Quelle belle micro-gestion De la part de Firecake Encore une fois 174 de pop à 127 Ça commence à être Toujours pour Daichi Bon je vous l'ai dit Regardez Il est qu'à 1000 De récolte Vous pouvez le voir En bas à droite De la map Donc attention à ça C'est 2000 en face Donc là Sur sa production Il est en diguée Et là Eh bien il mine plus Que sur cette base là Et les matchs Pareils pour le reste Parce que celle en bas à droite Il ne peut pas y aller Parce que Firecake Assegzen Lagala Donc coupe le chemin Et celle en haut à gauche Il n'est pas du tout Orienté dessus Il y a deux agglings Prêts à attendre L'engagement ici Encore même pas des agglings Attention il y a des mines Qui vont finir les agglings Peut-être Grosse connexion quand même Sur celle qui a pété Et Firecake En très très bonne position Pour revenir à 1 partout Dans cette demi-finale Underdogs Un très très gros match Firecake contre Daichi Pas loin des deux favoris De cette underdogs Avec un limbo sur chaud Quand même Depuis son entrée Par les up and down Clairement Mais quand même Quand même C'est du très très gros TVZ Deux joueurs Challenger Et première ligue Donc WCS Deux joueurs Qui jouent du top Europe A longueur de journée Un Medivac Honor Là mon poulet Qui se fait choper Sur la B3 Qui va décéder C'est vraiment pour vous montrer Que si vous placez Vos overlords Comme Firecake Normalement Les Medivac C'est vraiment Enfin voilà C'est du curly C'est juste dans un pot Milieu Il n'y a qu'à tomber sa main Et puis manger Attention ici Le gros gig banning Qui fonce sur une part Le monsieur Oh C'est ce qu'ils sont là Qui ne sont pas fait choper Et la B3 Qui est totalement séquencée En deux Le double front ici Qui est tenté Par le joueur T'es ramé les banning Qui connectent Les banning Qui s'en foutent Si tu viens par devant On part derrière De toute façon Tu vas fond C'est une boule mon gars Ça ne change rien Tant que tu me touches Eh bien Tu meurs Eh bien tu meurs Donc Et petite frayeur Pour cette Cette troupette De VCS Ah et clairement Qui a failli Se manger le fungal Du siècle Ah la Daechi Qui ne s'y attendait pas Et qui juge Congrat JJ de la part de Daechi Et un partout Un partout Ils sont excités Dans le Eh Tu les entends Ça vit le match aussi En régie On les entend Ils sont chauds Un petit mot La régie C'est vous kiffez ? Ouais Ok Ils se sont dessinés Des fire cakes Sur le visage Ouais Un partout Les amis Dans cette deuxième Demi finale On vous rappelle Que c'est Lilbo Qui s'est imposé Contre Chubbs Sur la première demi On est sur la deuxième Ce sont des buts au 5 Et donc un partout Daechi a mis la première Fire cake là On le rappelle En plus ça Normalement Ça c'est le style de jeu Des deux joueurs Là La belle macro Là bon machin Mais on sait que fire cake Excelle vraiment là dedans Et là fire cake A quand même montré Que sur la macro game Du moins sur celle là Quand on le laisse Vraiment poser son jeu Il rigole quand même pas Donc très bien joué Parce que Il tient Il bat Daechi Sur cette game du moins Sur son jeu Et bat Daechi Quand il a B3 B4 Et qu'il est 3-3 C'est pas facile Donc on voit quand même Que le niveau des joueurs Est très proche Et que ça se Ça se dit bien Sur le coup de la transi ultra Fire cake s'est fait un peu peur Daechi a pu remonter A commencer à gratter Au port de base Il a trop poussé à un moment Il a dépassé la Xenaga C'était ça l'erreur tactique Il aurait dû rester à la Xenaga Attendre les infestateurs Et c'est vrai qu'il a trop poussé A ce moment là Mais Ça surprend un fengueul C'est ça Et ça c'est vite pas Comme un badling Entre guillemets Une très très jolie partie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada